bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros dans cette vidéo nous allons voir comment mettre la vigue en allemand ok donc c'est quelque chose qui dérange très souvent des apprenants du coup de la langue allemande lorsqu'ils débutent c'est où est-ce qu'il faut mettre la vigue donc ici je vous propose un petit exercice à faire ensemble et je vais vous montrer du coup les différents endroits où il se vous devez mettre la vigue en fait en allemand ok parce que vous mettez pas la vigue partout il ya des endroits précis il faut il faudra où il faudra mettre une vigue ou pas ok mais avant de commencer si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis yohann je vous ai du coup à améliorer votre apprentissage de l'allemand et je vais vous demander de faire trois choses la première c'est vous abonner du coup la première des choses la deuxième chose c'est de liker la vidéo si elle peut vous apporter la valeur bien sûr et la troisième chose c'est de partager ne gardez pas cette information pour vous seul si d'autres personnes en ont besoin et qui peuvent du coup s'améliorer partager partager la vidéo alors du coup je commence donc je vous propose la première phrase donc en gros ce matin j'ai mangé du pain donc ici qu'est ce que je mange je me rends compte de quoi alors donc ce matin j'ai mangé du pain donc ici normalement en français lorsque vous parlez français ici il convient de mettre une vigue après ce matin vigue j'ai mangé du pain mais en allemand du coup vous ne mettez rien du coup ici on va mettre zéro donc vous n'avez pas de vigue du coup ok donc après des adverbes comme morgan comme ça lorsqu'ils sont en début de phrase pas besoin de mettre la vigue en allemand ok deuxième phrase donc ici je demande encore de quoi on a le va ici qui est une conjonction de subordination qui signifie parce que donc ici ce bout de phrase c'est une subordonnée d'accord donc ici parce que c'est une subordonnée je dois n'est ce pas différencier la subordonnée de la principale à travers du coup une vigue donc ici il se doit nous deux je dois mettre une vigue tout simplement ok ensuite trop ce même et si je gagne yogourt donc ici pareil comme dans le premier exemple ici j'ai un adverbe la trop ce d'aime donc à la différence du français j'ai pas besoin de mettre deux vigueux donc ici ce sera zéro ok c'est l'analyse chocolade d'eensis jus ok donc depuis longtemps j'aime jouer au chocolat car c'est sucré donc ici c'est l'un n'a pas besoin également qu'on a de mettre du coup une vigue puisque c'est comme un adverbe trop ce d'hémicycle et c'est à l'ébiche à l'ébiche à l'ébiche chocolade d'eens donc ici je peux mettre la vigue donc donc car c'est juste donc ici d'un c'est une conjonction de coordination qui signifie car donc du coup elle sépare du coup une phrase une autre donc ici je peux mettre par exemple le d'eens le la vigue du coup avant le d'eens j'ai besoin philogumuse est un vitamine soit donc ici que je remarque ici j'ai un groupe infinitif du coup introduit par l'expression du coup donc ici c'est un infinitif et là du coup j'ai une phrase principale donc ici pour séparer les deux je vais devoir utiliser une vigue ok j'ai besoin philogumuse est un vitamine soit ok abe zussichkaïten sind nicht gesund d'accord donc ici pas besoin pareil de mettre forcément le la vigue après le abe puisque ici pareil c'est un adverbe donc abe zussichkaïten sind nicht gesund donc on peut le laisser comme ça pas besoin il ne faut pas rajouter une vigue ok dague zine fruchte zuss ou une goutte vise vitamine et lief 1 ok dague pareil c'est un adverbe ici pas besoin de rajouter le la vigue zine fruchte zuss ou une goutte ici j'ai le veille que je retrouve comme dans l'exemple précédent et c'est une subordonnée donc je dois séparer les deux je dois mettre une vigue du coup ok donc voilà un peu la différence comment savoir donc en gros lorsque vous les adverbes débutent en début de phrase pas besoin de mettre la vigue après un adverbe ok et lorsque vous avez par exemple un groupe infinitif ou alors une conjonction de subordination il est important n'est ce pas de mettre du coup une vigue pour séparer en gros les deux phrases tout simplement donc la principale et la subordonnée ou alors la principale et le groupe infinitif j'espère que cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur et bien sûr si vous voulez aller un peu plus loin dans votre apprentissage je peux vous accompagner pas à pas à pas pour vous faire atteindre le niveau que vous souhaitez en allemand n'hésitez pas si vous le souhaitez je veux me contacter vous avez mon mail dans la bas de description si vous êtes sur youtube merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les afro